Effectivement, j'ai commencé à stocker dans une base de données. J'ai déjà un peu travaillé, tu vois, Julien. Les speakers. Le speaker SharePoint, je n'ai pas fait toute la liste parce qu'elle est assez longue, mais je me suis concentré sur SharePoint. Et justement, j'aimerais bien, tu m'as dit qu'on peut se connecter très rapidement, facilement avec SharePoint. Voilà, il m'a l'air déjà de douter. L'idée, ça serait de passer à l'action. Donc, j'ai déjà ma base de données. Concrètement, en combien de temps tu vas pouvoir mettre ça en place, et me l'afficher dans SharePoint, pour que je puisse les éditer assez rapide, mais sachant que je veux vraiment faire l'écriture aussi, pas simplement l'afficher. Laisse-moi voir si j'ai bien compris quand même le besoin. Tu as des données dans une base de données SQL et tu aimerais que je les affiche dans SharePoint. Là, je vais devoir développer une nouvelle web art, commencer un projet, ma couche d'accès aux données. Est-ce que le modèle de la table risque de changer ou est-ce qu'il est fixe ? Parce que ça veut dire que tu devrais faire un code un peu plus générique, tu vois. Tu sais ce que c'est, enfin, ça commence comme ça, on verra après. À la louche, comme ça, je te dirais 7-8 jours de dev, plus débug, retour, etc. Tu n'es pas le moins cher des consultants, en plus, donc... Allez, tu vois, parce que c'est toi, on va faire ça pendant 5 minutes, après on ira pour un café. Donc, cette fameuse base de données de speaker, dans laquelle j'ai un certain nombre d'informations qui ont été rentrées par mon client, et donc j'aimerais afficher ces informations directement dans SharePoint. Donc, première étape, j'ouvre mon SharePoint Designer, je me connecte à mon site et je crée ce fameux type de contenu externe, qui va être donc la modélisation de cette table. Je vais dans la section type de contenu externe, et je crée un nouveau type. Je lui donne un petit nom. Je laisse les options par défaut, on y remènera justement un petit peu après. et je vais donc, dans l'immédiat, me connecter à mon système externe, donc récupérer ces fameuses données. J'arrive sur une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir me créer une nouvelle connexion. Donc, on voit ici les connexions possibles, donc vers une DLL .NET, donc un .NET type, vers un serveur SQL ou vers un service WCF ou Web Service. Je prends SQL Server, je rentre des informations de connexion classique, donc je prends le serveur local, la base de données TechDesk2010, je laisse les options de sécurité par défaut, Gaëtan y reviendra un petit peu plus tard, et je valide tout ça. Donc, je vais avoir cette connexion qui va s'ajouter directement dans mon chef d'un designer. Effectivement, si je navigue dans la base de données qui a été générée, j'ai bien la table Speakers que j'ai manipulée il y a un instant. Donc, je vais simplement faire un clic droit sur Speakers et créer toutes les opérations. Donc, vraiment, toutes ces méthodes dont Gaëtan vous a présenté existent au niveau de votre type de contenu externe, qui sont la lecture d'un élément, la lecture de toute la liste de vos éléments, la création, la mise à jour, la suppression, etc. Je lance mon petit assistant. Pour le moment, je vais laisser les paramètres par défaut. Donc, en naviguant dans mon assistant, j'ai bien ici toutes les colonnes de ma table SQL, avec le fait que je laisse quand même la colonne ID comme étant l'identifiant de ma donnée, pour que SharePoint puisse la reconnaître. Suivant. Je peux également mettre des filtres. Donc, si par exemple, je veux rajouter un filtre pour limiter, en utilisant ici le type, faire une limite sur le nombre de données qui sont remontées, pour dire, de toute façon, tu ne vas remonter uniquement que 1000 éléments, 2000 éléments, pour justement éviter de surcharger tout ça. Donc, je ne vais pas mettre de filtre. Et je vais donc fermer mon assistant à ce niveau-là. Donc, une fois que je suis satisfait de cette connexion, je vais sauvegarder mon type de contenu externe. Tu veux dire que tu as quasiment fini là ? Quelque chose près, on a fait le gros du boulot là, je pense. On a dû faire le gros du boulot. Donc, effectivement, si je navigue jusqu'à mon external content tab, j'ai bien un speaker qui apparaît ici, avec la connexion vers ma base de données TechDesk 2010. Mais bon, si je me rappelle bien, ton besoin initial était quand même de pouvoir afficher tout ça directement dans SharePoint. Et donc, c'est là où on va utiliser ce nouveau type de liste qui apparaît, c'est vraiment cette external liste. Donc, je vais rajouter du nouveau contenu. Donc, en utilisant mon petit filtre de recherche, je vais utiliser l'external liste, je vais lui donner un petit nom, qui est la liste de mes speakers SharePoint au TechDesk. Je vais lui définir justement quel est ce type de contenu externe que je veux afficher. Donc, je vais m'appuyer sur mes petits boutons de recherche pour naviguer dans mon catalogue de données. Donc là, j'ai bien mon type de contenu speaker. OK. Je crée. Et donc, par magie, avec des jours et des jours de développement, j'arrive à réellement afficher mes données comme ça directement. C'est pas mal. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, pour rappel, je sais que tout quart d'heure commencer vaut pour une journée. Exactement. Mais bon, je vais essayer de me rattraper, du coup, de faire autre chose. Mais là, du coup, je peux quand même modifier, ajouter des choses. Ah ben, voilà. Même toi. C'est vrai ? Même toi, tu peux modifier la vue, par exemple, comme tu le fais dans du SharePoint. Et je sais pas, moi, fais-moi un groupe sur la compagnie, par exemple. Allez, pourquoi pas. Bon, alors. On fait du SharePoint. Du SharePoint. On modifie un affichage. Ça, je le sais faire. Je vois mes champs, très bien, mes petites colonnes. Je vais pouvoir trier. Tiens, je vais en profiter. Je vais trier par... Pardon. On va pas vraiment se voir. Je pourrais mettre des filtres. Je pourrais surtout le regrouper. Parce que c'est vrai que, du coup, je vais pouvoir regrouper un peu par société. Ça peut être pas mal pour l'affichage. Donc, je cherche ma petite société. J'ai quelques différents petits réglages. OK. Effectivement, ça marche pas mal. Par contre, je trouve qu'après le temps qu'on travaille ensemble, t'as fait une belle faute d'orthographe sur mon nom, quand même. Effectivement. Alors, ne écoute pas. On va régler ça. Je j'édite. Je sauveillarde. Pas d'effet des mots. Très bien. Alors, bon, moi, je suis toujours un peu sceptique. Donc, c'était la base de mes données. On va voir. Effectivement, ça t'a rajouté ton petit thé. Tout va très bien. Bon. Je te laisse un peu travailler. C'est moi, client. Tu t'aies. Mais du coup, tant qu'on y est, on va aller encore un peu plus loin. J'ai travaillé, moi aussi. J'ai créé une liste de sessions. On a resté dans du SharePoint. Donc, j'ai créé une liste de sessions, une liste personnalisée. J'ai créé une petite colonne. Très bien. On voit l'ensemble des sessions de SharePoint avec les heures. Et ce qui se fait pas mal, c'est que j'ai du speaker avec. Donc, est-ce que je pourrais avoir une petite colonne supplémentaire qui me permette de dire, voilà, pour telle session, j'ai ce speaker-là. Deux jours de dev. Non, ça, j'y crois plus. C'est un café ou deux, mais d'accord. J'ai manqué de crédibilité. Je vais simplement créer une colonne qui va pointer sur mon type de contenu externe, comme vous l'a présenté Gaëtan. Donc, je vais dans les paramètres de la liste et je vais simplement créer une nouvelle colonne que je vais nommer Speaker et qui sera du type External Data. Donc, effectivement, sur le même principe que j'ai fait tout à l'heure lors de la création d'une liste, je vais définir quel est cet ECT, donc cet External Content Type que je vais utiliser. Donc là, on se retrouve un petit peu sur le même principe que l'on avait dans des versions précédentes, donc je vais pouvoir sélectionner peut-être certaines colonnes que je veux afficher. Donc, si je veux, par exemple, afficher le nom de famille et, j'en sais rien, la compagnie pour laquelle travaille ce speaker, je valide. Et donc, j'ai bien automatiquement mes deux colonnes qui sont rajoutées ici. Donc, si, par exemple, je prends la session sur laquelle nous sommes en train d'intervenir, donc je fais une édition de cet élément. Et donc, je vais rajouter ici, grâce à mon bouton de navigation. Monsieur, qui a été en ouvrage. C'est gentil. Et donc, j'ai bien immédiatement ma liste, enfin, ma colonne externe, pardon, qui va afficher les données directement dans une liste SharePoint. Donc, on a un mix de données stockées dans SharePoint et stockées dans notre base SQL.